C'est septembre 2021, c'est septembre 2023 Trois ans déjà que Cheikh Abdullahi Willan nous a quittés Une occasion pour nous de revoir un peu la vie de ce grand homme de la faille de Tijaniya Né en 1944 à Ndougoubène, un village cité au nord-ouest de Caprine Cheikh Abdullahi Willan a commencé ses études coraniques en 1951 Après le frère de son père Babé Willan Sa propre maison était le premier lieu où on apprenait le Coran Ensuite, c'était chez son oncle Eladji Abdullahi Eladji Alioundaou à Ngoui Autre village au nord de Caprine, puis à Kersawili, village au nord de Caprine C'est en 1965 qu'il est parti à Ngayen Où il rencontra Eladji Omar Dioub qui l'aida à terminer ses études coraniques et pour de vrai Cheikh Abdullahi Willan, Brom du Kouman C'est en vérité là-bas qu'il a appris beaucoup sur la religion islamique Cheikh Eladji Omar Dioub En 1969, Cheikh Abdullahi Willan a quitté Ngayen pour Saint-Louis L' lieu où il marqua le couloude de la formation religieuse Il y dispensa des cours pendant deux ans En 1971, il est retourné au Berkay, c'est-à-dire Saloum Précisément à Ngodiba, six kilomètres au sud de Caprine Où il rencontra Serindar Babutop Qui avait créé une association religieuse dans laquelle le Cheikh a donné des cours En 1977, il a acheté une maison à Caprine pour y vivre définitivement En continuant de perpétuer l'enseignement spirituel C'est alors que commence un nouveau tournoi de sa vie Alors que la municipalité de Caprine lui a offert de son terrain pour ses talibés Même après le départ de Serindar Babutop en 1980 Cheikh Abdullahi Willan poursuivit les œuvres d'enseignement En 1987, l'association change de nom et devient association pour la promotion des sciences islamiques Et obtient son récipice en 1989 du ministère de l'Intérieur du Sénégal Sous le numéro 5973 du 9 février 1989 L'association commence à se développer dans le Sénégal et en Gambie en 1986 Et enfin, c'est dans la nuit vers 2h30 du 16 septembre 2020 Que Cheikh Abdullahi Willan a rendu l'âme à l'hôpital régional de Caprine Il a été unumé le juste jeudi 17 septembre 2020 Après la prière du Takosan Devant la grande mosquée qu'il a construit à Medinambaï Kafrim Hommage à Cheikh Abdullahi Willan Le Ibrahimi TV, la première chaîne francophone de la Fayda Ya Baynes Le Ibrahimi TV, la première chaîne francophone de la Fayda